Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal en ce 27 avril. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faurésozimna Niazingbe, s'est adressé à la nation en ce jour mémorable. Que peut-on retenir de cet important discours du Président de la République, Kuesan Yvodévi ? Nous savons que le 27 avril se détache avec un relief exceptionnel sur la trame de notre histoire. Et à l'occasion, le discours du chef de l'État devient une solennité qui rappelle le grand souvenir à l'ensemble des Togolais. Et dans le message à la nation que nous venons de suivre, le Président de la République a surtout et beaucoup insisté, primo, sur le patriotisme. Cette grande valeur qui doit habiter chacun de nous et nous permettre de construire le nouveau destin de notre pays. Au-delà du caractère festif de l'événement, le chef de l'État, et c'est très important, convient chaque Togolaise. Chaque Togolais a donné sa pleine signification à la célébration de la fête de l'indépendance, à la placer dans toute sa dimension en se rappelant le patriotisme, le dévouement, l'effort et le sacrifice de celles et de ceux grâce à qui le Togo est devenu indépendant. A ces femmes et hommes de bonne volonté que le chef de l'État appelle les bâtisseurs de notre souveraineté, le Président de la République rend à l'occasion un hommage bien mérité et salue une fois encore le patriotisme qui doit constituer pour nous et les générations futures une source d'inspiration, un modèle et un exemple à suivre pour le progrès de notre pays. Secondo, le chef de l'État rappelle la nécessité de préserver en toutes circonstances la paix sociale, en privilégiant face aux difficultés éventuelles le dialogue au sein des structures de concertation dont notre pays s'est doté pour trouver des solutions constructives et faire avancer notre démocratie. En même temps, il en appelle au renforcement de l'unité et de la solidarité nationale, à la sauvegarde du respect mutuel et du comportement citoyen. Et surtout, et c'est le troisième point, il invite les Togolais chacun en ce qui le concerne à participer aux efforts pour bâtir une nation forte et prospère, le progrès social et économique au bénéfice de tous. Il recommande vivement que tous les Togolais, sans exception aucune, prennent part à cette dynamique collective par l'implication d'un grand nombre de citoyens dans l'exercice des responsabilités locales. Dernier point, et non le moindre, le Togo et les autres, avec ce regard que le président de la République porte sur la relation solidaire que notre pays entretient avec les pays frères d'Afrique. Solidarité africaine, disons-nous, avec la prise en compte des dangers qui menacent notre sécurité commune. A ce sujet, le Togo, a rappelé le chef de l'État, a payé le lourd prix du sacrifice de ses enfants dans la lutte contre la barbarie. Cette solidarité avec les autres conforte la présence d'un pays sur l'échiquier africain et international. Le Togo gagne chaque jour un peu plus le respect de ses partenaires. C'est donc des acquis importants à conserver et à préserver à tout prix. C'est pour cette raison que le président de la République invite à garder constamment allumée et éterte la flamme de l'indépendance à faire revivre et redonner chaque jour tout son sens à cette richesse acquise de haute lutte. Dans le même esprit, après avoir encouragé les forces de défense et de sécurité qui accomplissent leurs devoirs dans des conditions difficiles, le président de la République les invite à maintenir le professionnalisme, le sens du dévouement et la culture de l'esprit républicain dans l'exercice de leur mission. « Vous êtes notre fierté et notre rempart », a conclu le président de la République à l'endroit d'efforts de défense et de sécurité. Et enfin, il a souhaité une très bonne fête à tous les Togolais. Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient, répond la sentinelle. Cette phrase de Sylvanus Olympio dans la nuit du 27 avril 1960 résonne encore 57 ans après. Et c'est en communion que les fils et filles du pays ont célébré, pour la séquence septième fois, cette liberté acquise au prix d'énormes sacrifices. Et tout a débuté ce matin du côté de la place des fêtes de la présidence de la République avec l'arrivée du chef de l'État aux environs de 8h30 pour assister aux traditionnels défilés militaires et civils. Et d'aime ce support. Précédé de la cavalerie, le chef de l'État, Fort-Ressource de Nanyansibé, dans son commande-car, est arrivé à la place du défilé. Devoir de mémoire, le peuple togolais s'élève ce jour. Le séquence septième anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le président de la République, Fort-Ressource de Nanyansibé, passe ici en revue des troupes des différentes unités des forces de défense et de sécurité mobilisées dans la circonstance. Sur place, 21 coups de salve pour marquer la solennité de l'événement et les chorales appellent de leur côté à la paix, au pardon, à la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Des valeurs en harmonie avec le thème de la célébration de cette année qui invite les Togolais à maintenir ensemble le cap vers un développement inclusif. La force d'une nation, c'est ce qu'a traduit l'imposant et impressionnant des filets militaires et paramilitaires qui a débuté après que le chef de l'État ait pris place dans la loge officielle. La formation, la féminisation et la mobilité sont les thèmes qu'a reflété cette parade. Et ce, Hamte Oteo. L'armée togolaise, en pleine refondation, a marqué d'un saut particulier le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les restructurations organisationnelles et fonctionnelles voulues par le chef de l'État, chef des armées, ont été remarquables au cours du défilé militaire. Il a été mis en exergue des thématiques relatives à la formation, la féminisation et la mobilité. S'agissant de la formation, elle passe pour un enjeu de taille pris au sérieux par le gouvernement à l'ère des défis sécuritaires. Les jeunes, forts de 60% de la population, constituent le fer de lance de toute stratégie de développement du pays. Ceux qui ont choisi le métier des armes et à qui des formations spécifiques sont données ont défilé sous la bannière de leur école. C'est la preuve que la formation occupe une place importante au sein des forces armées togolaises. C'est la preuve que la formation occupe une place importante au sein des forces armées. C'est la preuve que la formation occupe une place importante au sein des forces armées. C'est parti ! Parlant de la féminisation, le défilé de ce 57e anniversaire a prouvé que la gente féminine est partie intégrante des FAT. Elle était d'ailleurs à l'honneur en défilant en tête des unités d'élite. Depuis 10 ans et surtout ces dernières années, les effectifs des femmes engagées dans le métier des armes a augmenté. Cette féminisation s'explique par le principe d'égalité entre hommes et femmes et surtout parce que le devoir de défense nationale en combat tous. Ainsi donc, les femmes, que ce soit à cette occasion ou dans leur tâche quotidienne, ont prouvé qu'elles n'ont pas bénéficié de traitements de faveur au cours de leur formation. C'est parti ! C'est parti ! ... 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